Bonjour à tous les éditeurs de Kangooka, à toute la grande famille Kangooka. Je voudrais rendre aujourd'hui mon témoignage de la guérison que j'ai reçue de la part du Seigneur. Je suis un frère qui vit en France et j'ai connu Kangooka par le biais de ma tante, la soeur de ma mère, parce que j'ai perdu ma mère à bas âge et j'ai connu Kangooka au travers de ma tante. Parce que ma tante elle a voulu donner la prière de Kangooka à ma femme. Et donc du coup par ce biais que j'ai reçu aussi Kangooka. Le premier jour que nous avons écouté le Serviteur de Dieu, tout de suite j'ai adhéré. Parce que moi je suis quelqu'un, je suis très 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 rigoureux au niveau de tout ce qui est pasteur, de tout ce qui est Serviteur de Dieu. Et moi, ma femme elle sait, elle sait que moi les histoires de pasteur de gauche à droite, je ne rentre pas dedans. Donc du coup, lorsqu'on a écouté Kangooka, tout de suite j'ai adhéré, elle-même elle était étonnée. Et on a commencé à suivre Kangooka, Kangooka est devenu maintenant notre parquage quotidien. Et nous prenons plaisir à écouter les prières, à suivre les prières de samedi, à écouter aussi les enseignements. Moi, je suis une personne, je suis beaucoup fragile depuis ma naissance. Voilà, je suis né, je suis né, je suis né très, avant même la terme de la grossesse. Et du coup, je suis très maladif, je suis quelqu'un, je suis très fragile. Donc, ça fait de cela quelques années que j'ai des maladies en moi. Voilà, notamment le virus de l'hépatite B. Et donc du coup, je suis arrivé ici en France. Et cette maladie, ce virus a continué dans mon corps. Voilà, je travaille dans le milieu médical. Et lorsque j'allais même, je préparais mon diplôme et tout, parce que s'il faut se faire vacciner et tout, ce virus-là a failli faire que je n'allais pas continuer ma formation. Parce que si tu n'es pas vacciné contre tout ça, tu ne peux pas continuer ta formation. Mais par la grâce de Dieu, j'ai connu Kangooka, nous avons connu Kangooka là en 2020 même, je dois dire. Et nous avons continué à prier, à prier, à prier. Et il y a quelques-là, il y a deux semaines de cela, je crois le mois dernier, parce que je suis mon médecin qui me dit à chaque fois d'aller faire des prises de sang pour des contrôles et tout. Et ça a été une très grande surprise. Ça a été une très 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 grande surprise. Lorsque je suis allé faire mon contrôle, de chaque trois mois ou de chaque six mois, j'ai appris, le médecin m'a dit que j'étais guéri de l'hépatite B. J'étais très content, j'étais très heureux. Parce que je ne pensais pas qu'un jour, ce virus allait disparaître de mon corps. Mais je rends gloire à Dieu, je rends gloire à Dieu pour cette guérison. Parce que la prière de Kangooka y a beaucoup contribué. Je suis convaincu que ce n'est pas la prière que je fais tous les samedis et les enseignements que j'écoute qui a affermi en ma foi et que j'ai reçu cette guérison. Je bénis le nom de l'Éternel et je voudrais rendre gloire à l'Éternel. Et je remercie toute l'équipe de Kangooka. Je remercie les partenaires, je remercie le serviteur de Dieu, Christ de Koumana. Je remercie pour sa disponibilité, je le remercie pour tout ce qu'il fait. Je bénis le nom de l'Éternel pour sa famille, pour ses projets. Et que cette émission continue de vivre et qu'il atteigne toutes les extrémités de la terre. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, famille Kangooka. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis une maman, je vis aux États-Unis. J'ai commencé à écouter l'émission de Kangooka. C'était de cette année, 2021. Il y a une maman qui vit aussi ici aux États-Unis. C'est elle qui m'a envoyé les audios et j'ai déjà téléchargé moi-même. Je suis chaque jour l'émission de Kangooka. Les enseignements, les témoignages. Je suis vraiment intéressée, je suis accro. Je suis chaque jour, je ne manque jamais à suivre. J'ai un témoignage, je vais vous donner mon témoignage. Et ensuite, j'ai aussi le témoignage de ma fille. Je vais aussi vous dire. Mon témoignage en est que, chaque jour ça fait plus ou moins un mois. Ça se passe chaque jour avant que je dors. Avant que je dors, j'ai des bruits aux oreilles. Ça fait très, très, très mauvais. Les bruits aux oreilles, ça commence seulement si je vais aller. Pendant que je vais aller au lit, il y a des bruits qui me dérangent, terribles. Je n'arrive même pas à dormir. Alors, chaque jour je prie avec Kangooka. Si le Christ dit de mettre le main, on a mal plutôt. J'ai aussi l'habitude de mettre mes mains aux oreilles. Mais, en tout cas, ça a pris beaucoup de temps. Comme je dis, peut-être que ça fait un mois et demi que j'ai le problème de l'oreille. Ça fait des bruits impossibles. Ça ne fait pas mal, mais des bruits impossibles. Alors, c'était des jours passés. J'ai pris, j'ai pris, la prière, c'était le 2020. C'était un samedi comme ça. J'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai prié. J'ai écouté d'abord les témoignages, et après les témoignages, il y a maintenant le prier qui a commencé. J'ai prié ensemble avec le Christ dit Goumana. Donc, au moment où je priais, j'ai touché mes oreilles comme d'habitude. Il y avait maintenant les sensations qui se passaient dans mon oreille. Ça a bougé. J'ai bougé ma tête, j'ai bougé ma tête, j'ai bougé ma tête, j'ai bougé ma tête, ma tête bougeait vraiment très, très, très fort. Après ça, ça s'est un peu calmé. Ça fait comme deux fois, ça a bougé ma tête vraiment très fort. Ma tête bougeait, bougeait, bougeait. Après ça, stoppé. Alors maintenant, après ça, je continue toujours à prier, je continue toujours à prier. Il y a maintenant une voix qui sortait en moi. En disant qu'il faut cesser de prier, j'en ai marre, j'ai du feu partout, je sors, je sors, je sors, je sors. Alors, l'esprit là est sorti à moi. Quand l'esprit est sorti, j'étais vraiment faible, j'étais très, très faible. Alors, j'étais là, assise pendant quelques temps. Je me suis dit que non, laisse-moi aller me laver, puis peut-être j'aurai la force. Si vous allez me laver, bon, c'était presque le temps pour aller dormir. En tout cas, je vous dis franchement la vérité. Quand j'ai dormi, j'ai bien dormi pendant toute la nuit. Je n'ai pas bougé, en tout cas, je n'ai même pas eu le bruit de l'oreille. En tout cas, ça a parti complètement. Et je bénis mon Dieu, je bénis l'éternel à cause de ça. Et mon deuxième témoignage, c'était pour l'enfant. Ma fille, elle est vraiment ma cadette, parce que j'ai quatre enfants, elle est la cadette. Ma fille maquait des règles, elle a 18 ans. Il y a des fois, elle fait peut-être trois ou quatre mois, il n'y a pas de règles. Donc, j'ai prié avec l'enfant, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié aussi pour l'enfant. Donc, un jour comme ça, elle m'a dit, maman, maintenant j'ai mes règles. Donc, c'était deux mois, elle n'a pas raté. Elle a eu ces règles normalement, je pense, ça c'est le troisième mois maintenant, le troisième mois. Et là, elle a eu le règles vraiment qui est venu sans problème. Donc, je bénis aussi mon Dieu pour ça. Je bénis à rester Koumana, sa femme et ses enfants. Je bénis aussi la famille Kangouka, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes frères et soeurs. Je suis une Congolaise vivant à mon marché. J'ai connu Kangouka par les billets de ma tante qui m'envoyait tout le temps des messages. Bon, j'ai négligé chaque fois qu'elle m'envoyait des messages, elle m'envoyait des audios. J'ai refusé, je ne les ai même pas, je ne les regardais même pas. Un bon jour, elle m'a dit, tu es toujours malade, tu as toujours des problèmes dans ton foyer. Mais c'est mieux d'écouter ces Kangouka-là. Tout le monde écoute Kangouka, toi tu ne veux pas. Essaye un peu, tu vas voir. Je viens rendre grâce à Dieu, ça va faire maintenant une année qu'ils sont en train de suivre les émissions de Kangouka. J'ai reçu beaucoup, 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 j'ai vécu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans mon foyer. Mais vraiment grâce à la prière de Kangouka, surtout sur les principes de Kangouka qui dit de ne pas se lamenter. J'ai appris à prier sans toutefois me lamenter, je ne me lamente plus. Je cherche toujours à laisser la volonté de Dieu m'orienter et me conduire. J'ai reçu grâce à Dieu pour quelques témoignages que je veux partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, à propos de la guérison. Nous avons été malades pendant cette période, avant les fêtes, tous les mois de décembre, mon bébé et moi, nous étions hospitalisés. Mon bébé avait un problème de bronchie, déjà amené le bébé à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le bébé est devenu inconsciente. Elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus, elle respirait très mal. Pendant trois jours durant, on lui a donné beaucoup d'antiquités, beaucoup de médicaments. Pendant que j'ai prié, j'ai prié. Pendant ces trois jours-là que l'enfant a vécu dans cet état, j'ai manifesté une faiblesse et on m'a pris. On m'a pris l'attention, c'était normal, mais j'avais un problème d'anémie. Mon hémogloubou était à huit. Il fallait qu'on me transfuse. Alors, j'ai décidé que je ne veux pas prendre le sang de quelqu'un. On ne va pas me transfuser, mais que le Seigneur va me donner le sang qui doit circuler dans mon corps. Le sang, c'est quand même la vie. J'ai choisi de prier avec Angouka. J'ai prié avec Angouka pour la guérison de l'enfant, pour ma guérison. Nous deux, on était hospitalisés. Et Dieu a fait grâce trois jours après. Mon bébé s'est réveillé après une prière vraiment intense d'un samedi qui a prononcé des paroles, des connaissances en disant qu'il y a un bébé qui souffre de bronchite, un enfant qui souffre de bronchite. Cet enfant est délivré au nom de Jésus. Et cette maladie a quitté mon enfant. Nous sommes rentrés à la maison. Moi-même, j'ai prié. J'ai prié avec Angouka, mais j'ai demandé toujours que je ne sois pas transfusée. Et qu'on m'a fait des chimies naturelles. J'ai demandé au Seigneur la grâce. Nous sommes sortis de l'hôpital et qu'on ne m'a pas transfusée. La deuxième chose, c'est seulement pendant que Angouka était en congé là, j'ai pris encore cette prière de Angouka d'un certain samedi du mois de janvier 2021. J'ai commencé à prier, prier avec Angouka. J'ai dormi. J'ai senti comme si l'esprit m'a dit, réveille-toi et prie. Je me suis réveillée, j'ai pris Angouka, j'ai commencé à prier avec. J'ai choisi comme ça une prière de samedi, d'un certain samedi du mois de janvier que je n'ai pas retenu la date. Alors, j'ai commencé d'abord à suivre les témoignages. Après les témoignages, les pasteurs, les serviteurs de Dieu ont commencé à prier. Quand ils priaient, ils ont dit une parole de connaissance. Il y a trois personnes qui ont pris du poison. Il y a une personne qui va vomir pendant la prière et il y a deux autres qui vont vomir après. Ils n'avaient même pas encore fini après la prière. Pendant que quelque chose a remonté vers ma gorge directement, j'ai commencé à vomir des crachats, des tendances noirâtres. J'ai vomis, j'ai vomis des crachats, j'ai vomis des crachats, j'ai vomis des crachats. Quand les serviteurs de Dieu ont dit Amen, j'ai repris la prière, j'ai recommencé. Mais cette fois-là, pour la deuxième fois, je n'ai plus vomis ces crachats-là. J'ai déjà été empoisonnée. En 2018, j'étais empoisonnée. J'allais à l'est du pays pour me faire soigner. On m'avait soignée et c'était fini. Donc, je ne savais même pas que j'avais un autre poison dans le corps. Le Seigneur m'a délivrée de cette manière-là. J'allais mourir comme ça. Je ne savais même pas, on n'allait même pas savoir de quoi. Mais vraiment, des choses que j'ai vomis, ça laissait même une tâche noire sur le tapis dans ma chambre. C'est resté cette tâche-là, le vomissement-là. Allez, c'est même la tâche qui ne s'enlève pas. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, Kangouka, prions avec Kangouka. Dieu fait des merveilles, Dieu fait des merveilles. Je vous dis que le Seigneur m'a délivrée. Amen, amen, j'ai témoigné. Chalons, chalons, peuple de Dieu. Je suis une soeur de Congo-Bourgaville qui veut témoigner la grandeur de Dieu et je demande pardon à Dieu pour le retard. Pour moi, j'avais mal. Le coup me faisait très mal, très mal. Donc, je n'arrivais plus à ma trône gauche. Même soulever la tête ou baisser la tête, je n'arrivais plus. Et la douleur manteuse, fur et à mesure, je n'arrivais plus, je faisais que pleurer. J'écoutais aussi les audios, mais le mal était toujours... J'avais toujours mal. Et j'allais aller à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital, on m'a consulté. On m'a fait deux piques à cause de cette douleur. Mais malgré ça, la douleur était encore intense plus qu'avant. Et je suis arrivée à mesure, je pleurais, je n'arrivais plus. Je suis rentrée de la chambre, j'ai pleuré, j'ai supplié Dieu, c'est le Seigneur guère-moi. Je ne vais pas supporter cette douleur. Comment pourrais-je vivre avec une telle douleur ? Je n'arrive pas à seigner, Seigneur guérir-moi. Si tu as pu guérir les autres, tu peux aussi me guérir. J'ai mis l'audio, j'ai commencé à pleurer, pleurer, j'ai supplié Dieu de me guérir. J'ai écouté les audios, comment Dieu était en train de guérir les autres. Et ensuite, j'ai commencé à tousser, j'ai 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 craché, à craché. J'ai touché, j'ai craché, 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 craché. Plus d'une heure, j'étais là à cracher, à cracher. Il y avait seulement des crachats qui sortaient. J'ai craché, 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 craché. Après, j'ai senti au fur et à mesure de cracher, la douleur était en train de partir, la douleur était en train de disparaître au fur et à mesure. Après, je me suis senti maintenant à l'aise. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour-là, la douleur était partie. J'ai retrouvé mon cours normal. Pour moi, j'ai béni l'éternel. J'ai pensé, si ce n'était pas l'éternel, je ne savais pas ce que je devais faire parce que je sentais maintenant que j'avais du poids sur la tête. C'est comme si tout le monde avait même un sac de suiveau sur la tête. Je n'arrivais plus. Le cours s'affaçait très mal. Je n'arrivais plus à marcher parce que je ne pouvais pas traverser le goudon. Parce que j'avais très mal au cours. Et le dos m'a guéri. C'est pour la deuxième fois. Après, il m'avait guéri de la constipation et du mal au niveau en bas de sa gauche. Pour moi, j'ai béni l'éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Pour moi, je continue à prier. J'ai béni l'équipe de Kanguka et je béni les partenaires de Kanguka. Que Dieu les bénisse vraiment. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Alors, shalom, shalom. Je viens sur le matin pour témoigner. J'ai reçu Kanguka il y a deux mois. Et depuis que j'ai reçu, je ne fais qu'écouter. Et j'ai mis ma foi en Dieu parce que j'ai écouté les conseils de Christ Nkoumana. Et j'ai écouté les enseignements. J'ai pris les samedis. Et vraiment, j'ai reçu beaucoup de délivrance. Il y a des délivrance que je ne peux même pas plus dire ici. Mais j'étais très nerveuse. Maintenant, je suis tempérante. Et je me plains beaucoup. Maintenant, je ne me plains plus. J'accepte la volonté de Dieu. Je suis calme et puis j'avais des problèmes au niveau du ventre depuis ma naissance. Depuis longtemps, depuis près de 50 ans. Quand je mange, je suis ballonné et tout. Aujourd'hui, tout a disparu. Et récemment, j'avais très mal à la poitrine. Et ça descendait à la côte du côté de la côte droite. Je ne savais même pas quoi faire. Quand je respire, je sens le mal. Je n'ai pas voulu dire à quelqu'un. Et je commençais à prier, prier plusieurs fois avec les autres, les prières de samedi. J'ai prié, j'ai prié. Et puis, là, je me rends compte que ça a disparu. J'ai reçu ma délivrance. J'ai été plusieurs fois à la selle. J'ai été plusieurs fois à faire pipi. Moi, je ne savais même pas que c'était la délivrance. J'avais la nausée et tout. Puis, après, je me suis rendu compte que c'était Dieu qui était en train de ouvrir en moi. Aujourd'hui, je suis délivré totalement. Puis, mon troisième témoignage, c'est mon fils. Il m'a confié qu'il aime quelqu'un alors qu'il n'a que 16, 17 ans. Donc, je ne l'ai pas condamné. J'ai plutôt prié. Et quand le pasteur dit que l'esprit de fornication est brisé, je brise l'esprit de fornication. Je mets ma main sur mon cœur et je prie pour mon fils. Je brise l'esprit de fornication. L'esprit de fornication et de ce n'est pas quoi. Pour tous les esprits impuls, je brise cela. Et voilà qu'après, il vient. Je lui demande, telle personne. Il dit, non, c'est fini. J'ai mis 9. Donc, je bénis Dieu pour son oeuvre. Voilà, c'est l'esprit d'impudicité pour son oeuvre. Parce que j'ai prié avec Kankouka. En tout cas, j'ai reçu ma délivrance, la délivrance de mon fils. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Et je continue d'être délivré. Parce que je sens cette délivrance, on ne peut même pas expliquer. C'est dans mon corps. Je sens un changement dans mon âme. Donc, je tenais à témoigner cela et à rendre vouloir Dieu. Shalom, shalom. Je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une béninoise résidant au Bénin. Je remercie l'Éternel et je lui rends toute la gloire. Je lui rends grâce pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais une personne qui souffrait de tous les maux de ce monde. Douleur au dos, kiss au rein, douleur au bas ventre, douleur au genou, douleur aux hanches. Et partout, je souffrais. Et je ne pouvais même pas rester debout pendant cinq minutes. Je tremblais. Je tombais. Je sentais des faiblesses au niveau des genoux et des hanches. Et je tremblais. Vraiment, c'était un calvaire pour moi. Et je suis une femme qui se lamentait beaucoup. J'ai reçu Kanguka par le biais d'un forum. Pour la première fois, j'ai rejeté l'audio quand j'ai entendu la voix du pasteur. Je me suis dit, bon, c'est la même chose, des blablabla, que ça ne passe pas, que vraiment, il n'y a rien là. Mais après, quelqu'un m'a encore envoyé et je me suis dit, bon, il faut que j'écoute, voir ce que ça donne. Et à ma grande surprise, ça m'a plu. Sincèrement, et depuis ce jour, j'ai commencé en juillet, vers mi-juillet. Et le premier samedi que j'ai écouté la voix du Christ, j'ai eu des frissons. Je tremblais. Je tremblais et je ne commençais pas à saliver. J'ai vomi rien que de la salive blanche le jour-là. J'ai vomi pendant une semaine et à chaque fois, à chaque samedi que j'écoute, les témoignages et les prières commencent. Je sens de bouffer de la tête, du dos jusqu'au pied. De bouffer comme si on avait un feu à côté de moi. Je sentais la chaleur vraiment abondante. Et jusqu'à ce que je devais témoigner depuis, parce que les mots ont commencé. Je sentais que les mots partent déjà. Chaque malheur, chaque douleur disparaît. Et je sens une amélioration au niveau de mon dos et au niveau de mon rein. Surtout, je ne sens plus de douleur là. D'autres ont disparu. Et je ne me lamente plus. Quand on me fait quelque chose, je comprends la personne. Je prends ça à la légère. Avant, je me souciais, je me faisais du mal, je m'affolais, je m'énervais. Mais maintenant, quand quelque chose m'arrive, je prends ça sportivement. Et il y a une joie qui m'anime chaque jour. Donc, je fais l'effort de supporter tout ce qui m'arrive facilement. Je ne veux pas dire l'effort. Je supporte facilement tout ce qui m'arrive. Donc, vraiment, je sens un changement dans ma vie, un grand changement. Je suis une femme, je me lamentais trop pour pouvoir gagner quelque chose chez les autres. Mais je comprends maintenant que ce n'est pas ça. Dieu est toujours au contrôle. Il est toujours avec nous. Et il est toujours présent. Chaque jour, avec ses peines et ses bénédictions. Donc, depuis là, je me suis accrochée à Kangouka. Je ne laisse pas de jour passer. Même si je rate un jour, je fais tout possible pour écouter le lendemain. Parce que sans ça, je ne vis pas. Je ne vis pas. Donc, je suis amoureuse de Kangouka. Je me sens très à l'aise. Je suis très heureuse avec la prière. Je remercie l'Éternel. Je le loue. Je le glorifie. Et je remercie Christ. Que Dieu lui accorde plus de dons, la bénédiction et l'onction. Pour continuer son œuvre que Dieu lui a confiée. Et qu'il bénisse abondamment ses collaborateurs. Pour que le monde soit délivré et guéri de toute maladie. Surtout la conversion. Surtout la conversion. Parce que ça, là, ça nous manque vraiment. Et la foi. Et la foi. Parce que la foi sauve. Merci à Dieu. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada